Donc c'est juste au gauche pour les caper. Donc voilà donc je viens d'apprendre un truc, vous aussi à mon avis, parce que ça je n'ai jamais entendu parler que les graines maintenant se trouvaient là dedans et pas dans l'herbe. Est-ce qu'on voit les graines qui faisaient de gratter l'herbe pour en trouver, il n'y a apparemment plus maintenant. Ah là, je viens de retrouver encore les graines. Bon remarque, c'est pas trop compliqué d'en trouver, résultat. Ah, ça fait trois fois que je me crains avec ça quand même ! Bon, donc on est parti, ce coup-ci, c'est la bonne ! Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pourquoi 8 ? Et bien tout simplement parce que c'est la quantité d'eau d'une source. simple. Donc je vais également vous apprendre 2-3 trucs. Donc je vais faire ça sous serre certainement, encore une fois, avec du verre. Ce qui va faire que je vais consommer encore pas mal de verre. ou alors je vais faire des barrières. Voilà, ça commence déjà à pousser. Voilà, et cela va hydrater mes pouces. Alors, les pouces, si vous marchez dessus, vous avez pu remarquer, vous détruisez. excepté si vous appuyez sur la touche SHIFT, qui permet de marcher sur vos plantations, sans les abîmer. Sauf sur la version 1.7, c'est aussi ça. Je vais changer de ma source d'eau. Ah, voilà. Donc ok, donc mon eau a gelé. En tout cas, ce qui veut dire qu'il me faut un élément supplémentaire. Hop. Bien sûr, j'en avais sûrement. Si vous pensez que je suis un boulet, tapez 1. Allez. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'agriculture avant que je me fasse attaquer ? Donc, c'est très simple. L'eau hydrate les fameuses farmlandes. Donc, c'est de la terre travaillée jusqu'à 4 d'éloignement. Donc, ce serait hydraté jusqu'ici. De chaque côté, donc. Voilà la preuve. Encore moins la preuve. Voilà. Donc, une source d'eau pour 4 d'eau. D'éloignement. C'est suffisant. L'hydratation peut être longue pour certaines farmlandes. Donc, voilà. Je vais aller récupérer le verre. Continuer mon aventure dans le nether. En attendant que mes premières puces arrivent. Ou alors, déjà, je vais essayer de mettre sous le verre ce que j'ai. Ouais, je vais mettre sous le verre ce que j'ai. Donc, je continue mon tuto sur l'agriculture. Et je continuerai mon aventure dans le nether après. Priorité au tuto face au... Face au... Donc, un, deux, trois. C'est le quatrième. Donc, je vais poser mon père ici. Hop. C'est parti. Voilà. Je ne vais pas introduire mon lit. Je ne sais pas mon lit. Je verrai bien. Donc, voilà. Donc, je travaille de nuit. Parmi, c'est très rare. Certains diront, ça sent le fail. Bah, écoutez. Moi, je vais vous dire, possible. ok donc heureusement que j'ai un PC avec de très bonnes configurations donc le verre part à une vitesse assez impressionnante voilà bon donc vous allez dire ouais tu fais beaucoup de verre on dirait un débutant parce que les débutants souvent on aime bien le verre je ne sais pas une serre ça se fait bien en vert si vous voyez une serre qui est fait autrement qu'avec du verre vous mappez donc une ferme soit basique rien à envie à celle de Serge l'agriculteur encore une fois un clin d'oeil à lui donc à mes aventures sur l'agriculture bon excusez moi c'est souvent comme ça je fais des conneries je dis des conneries je ne fais pas des mousses je ne fais pas des mousses avec toi à part épuiser tout mon verre pour faire une serre et je ne m'en arrête plus assez pour le nether ça ne fait rien donc voilà donc l'agriculture pareil hein donc l'agriculture bah de toute façon l'agriculture je suis bête j'aurais pu vous faire un tuto sur le sur le serveur enfin de toute façon vous avez bien pu voir par vous même et puis au pire je vous recommande d'aller voir Serge l'agriculteur enfin l'agriculture de Serge l'agriculteur bon même si bah en fait il a même soucis que moi c'est que son aventure des vies Malgré lui, quelque part, au départ, il ne fait absolument pas ce qui est prévu, parce qu'au départ, il fait une aventure sur l'agriculture, et puis les 5-6 premiers épisodes, ben, voilà, c'est un petit peu rapé, quoi, parce qu'il est obligé de survivre, quand même, donc se plier aux conditions du jeu. Voilà, de toute façon, ça, c'est un souci récurrent. De toute façon, je vous ai dit dès le départ de la vidéo, enfin, dès le départ de notre aventure, de toute façon, le jeu se mettra toujours au travers de votre chemin pour éviter que vous fassiez ce qui était prévu au départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je vous ai dit, le jeu est très, très contrariant et est soumis à la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum. Si vous ne savez pas ce qu'est la loi de Murphy, eh ben, Wikipédia, hein, ça sera mieux vous l'idée que moi. Un squelette à chier qui arrive. Un squelette à chier qui arrive. J'ai perdu mon habitude de le dire, ce truc-là. Un squelette à chier. Bon, enfin, en même temps, vous allez me dire, c'est du bien. Bon, je m'en fous. Non, non, restez, restez. Donc, je vous avais dit aussi, peut-être que mon langage serait un petit peu châtié. Enfin, en même temps, je suis à l'épisode, à mon avis, l'épisode 40, là, donc... Donc, voilà, hein, vous n'avez plus besoin d'apercevoir que si j'étais très vulgaire, et puis encore, je pèse mes mots, hein, parce que je fais très attention quand même. On peut être très vulgaire dans les vidéos. Euh, j'avais vu un gars, mais franchement, il avait fait un tuto sur un, sur simplement un ascenseur, euh, un ascenseur à eau. Mais, je vous jure, le gars, il en sortait tellement, que j'avais mal aux oreilles, euh, lorsque j'ai quitté la vidéo, quoi. Euh, tout est... Je n'ai même pas compté combien il faisait de gros mots à la seconde. Et, voilà, quoi, c'est... Ce genre de tuto est à proscrire, quoi, c'est ça. Remarque, bon, c'était marrant, mais bon, hein, tout le long de la vidéo, ouais. Déjà, un gars qui commence son intro en disant, voilà, je vais vous apprendre à comment faire de la merde avec. Ok, tout de suite, euh, on sent bien l'ambiance. Enfin, voilà, voilà, je suppose que vous connaissez la vidéo en question de laquelle je parle. Euh, ce genre de tuto, franchement, je suis vraiment contre. Et je suis retombé à court de, euh, de verre. À court de mes bêtises, donc, voilà. Je vais commencer, je vais faire de mon agriculture, quand même. Et voilà, donc, je suis entièrement à poil de verre. Ouais, voilà, je suis en oublié à voir ce que je suis en dessine. Trap, 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 trap. D'en donc, pareil, c'est ça, c'est ce genre de tuto, c'est... Donc les grunge je les récupère au fer et à mesure, je replante au fer et à mesure parce que vous voyez c'est très dur à trouver. Je repars vers ma carrière de sable, je recreuse du sable et je refais cuire encore du verre. Donc voilà, à tout à l'heure.